Musique Je cherche une vanne, voilà, je vous le dis Peut-être que c'était la raison pour laquelle il n'y avait pas d'intro sur la dernière vidéo en ce moment Je n'ai pas de vanne, je sais pas, je suis dans un mood, j'ai pas Bon, c'est pas grave, chers amis, j'espère que vous allez bien Petite vidéo du dimanche comme d'habitude Aujourd'hui, je vous l'avais dit dans la vidéo de mercredi Nous allons parler, oh, d'un sujet qui est ancien Il est ancien et c'est un sujet que j'ai abordé sur ma chaîne il y a 3 ans, 4 ans, je crois Je ne sais plus, je n'ai même pas regardé en faisant cette vidéo C'est pour vous dire à quel point tout est préparé La vidéo comment bien commencer son aventure Lego Cette vidéo, c'est accessoirement la vidéo la plus vie de ma chaîne C'est surtout une vidéo que j'avais fait un petit peu à l'arrache à l'époque Et que j'ai envie de refaire et de reprendre et de faire mieux Parce que dans cette vidéo-là, je ne parlais que des Lego Star Wars Et j'ai envie d'agrandir ça un petit peu Et de vous parler plus globalement de comment bien commencer son aventure Lego C'est parti Bon alors, en règle générale, vous l'avez bien compris Quand vous commencez votre aventure Lego Qu'est-ce qu'il vous faut ? Des Lego, bien vu Non, c'est bien, il y en a qui suivent, c'est bien, c'est bien, c'est bien Des pièces Lego, il y en a environ 3600 pièces différentes Et même peut-être plus là où je me suis arrêté de compter Et donc parmi toutes ces pièces-là, il y a certaines Dont vous n'allez pas avoir utilité pour commencer Alors, quelles sont les pièces vraiment indispensables ? Là, vous sortez cet après-midi de chez vous 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 dites, je commence les Lego, qu'est-ce que je vais acheter ? La première chose que je vous conseille, c'est tout simplement d'acheter des briques de base Alors, les briques de base, c'est quoi ? C'est les 2x4x1, c'est les petites briques toutes basiques, toutes simples Ou les 2x2, voilà, vous en achetez en quantité Les couleurs, bon, un petit peu, on s'en fiche pour l'instant Mais voilà, ces pièces-là, et c'est pareil avec les 1x4x1 Ou les 1x2x1, ou les 1x6x1, enfin bref, vous connaissez Il y en a dans toutes les longueurs Vous prenez ces pièces-là en premier lieu C'est les pièces de base, c'est les basiques, l'essentiel C'est comme le maillot de bain du nageur C'est son essentiel, voilà Une fois que vous avez acheté ces pièces-là, vous pouvez un petit peu varier Et acheter d'autres petites pièces qui vont venir agrémenter vos créations Je pense aux slopes, aux reverse slopes, donc c'est des triangles dans un sens et dans l'autre Vous pouvez également acheter des corners briques Vous pouvez acheter des vitres, vous pouvez acheter des barrières Vous pouvez acheter des rounded briques, bref Derrière, il y a tout un panel de petites pièces Qui vont vous permettre de varier les formes Trouver des angles, faire des inclinaisons, etc Qui vont vite devenir sympas pour vos créations Mais ça, vous les achetez dans un deuxième temps Donc, briques, on rappelle, les briques de base Et ensuite, vous achetez des briques un petit peu plus... Un petit peu plus évoluées, on va dire De toute façon, je vous ferai un petit topo dans la description Vous verrez, je vous mettrai des petits liens, enfin bref Tout sera bien fait Vous avez des briques, il vous faut maintenant des plates Alors, une plate de base, les grandes plates Les plates grills 48x48 ou 36x36, je ne sais jamais Donc ça, vous en prenez une ou deux Je vous donnerai une petite astuce pour en avoir assez facilement Vous verrez, c'est une astuce, mais même pas c'est une astuce C'est une sorte d'astuce déguisée Même Lego nous a donné l'astuce, donc bon, voilà Donc, vous prenez ça et à côté, vous achetez des petites plates Qui vont venir vous permettre de créer des étages De créer des choses un peu plus fines, bon voilà Donc ces plates-là, vous allez prendre des 1x4 ou des 1x2 Ou des 2x4, des 2x6, des 4x4, des 4x6 Bref, vous prenez les tailles un petit peu qu'il vous faut Vous en prenez un petit peu dans chaque, en fait C'est vraiment le truc que je vous préconiserais Vous faites un petit panel, comme ça, ça vous permettra après d'adapter en fonction de votre structure D'adapter en fonction de ce que vous voulez faire Et vous aurez vraiment l'embarras du choix lorsque vous voudrez construire Et donc forcément, des plates un petit peu plus élevées Pour venir ajouter du détail Donc vous avez les tiles, qui sont des plates sans tenon Vous avez, par exemple, des corner plates Vous avez des plates avec des angles Vous avez des rounded plates Enfin bref, après vous avez tout plein de petites plates Un peu comme les briques Qui vont vous permettre d'ajuster à chaque fois Pour ajouter du relief Pour ajouter du détail Pour ajouter un petit peu de beauté par-ci par-là Voilà, des petites touches Qui sont vraiment super jolies à l'œil Et ça, on le travaille en travaillant Justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron Et ça s'applique pareil pour les Legos C'est en construisant que l'on devient construiseur Achetez toujours vraiment les briques de base en premier lieu Et ensuite, vous pouvez un petit peu monter, on va dire, en gamme, en niveau Pour pouvoir améliorer vos mocks Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on va acheter ? Où est-ce qu'on va les acheter surtout ? Et bien, pour acheter ces pièces, où est-ce qu'on va ? On va sur Briclink On va sur Picabric On va en Lego Store si vous en avez un proche de la maison Sinon, vous allez en brocante sur le bon coin Et vous chassez un petit peu les occasions Parfois, il vaut mieux acheter des Legos d'occasion moins chères Il y en a qui sont en très bon état Et ça vous permet de toucher des pièces Sans payer, sans débourser trop d'argent Donc ça, c'est vraiment une bonne solution Et ce que je vous encourage à faire Moi, par exemple, pour mon entreprise Et bien, quand j'ai besoin d'acheter des pièces Je regarde un petit peu ce qui se fait en occasion Des vracs d'occasion De pièces pas trop abîmées C'est pas grave si elles sont légèrement abîmées On voit qu'elles sont plus tout à fait neuves Qu'elles sortent pas de l'usine Mais voilà, pour commencer Je veux dire, vous pouvez prendre quelques pièces Un petit peu usées Les pièces de papi-mamie, etc. On s'en fiche Mais voilà, ça, c'est vraiment le conseil de base Que je vous donnerais Privilégiez l'occasion En plus, il y a un petit geste écologique qui est pas mal Privilégiez l'occasion Et ensuite, vous allez vers du neuf Si jamais vous avez pas les pièces que vous cherchez Dans les sets d'occasion Alors, une fois que vous avez acheté des pièces Parfois, ce sera bien d'agrémenter votre stock de pièces Avec des sets Et oui, et oui Il faut parfois acheter des sets Pour tout simplement les démonter Je vous renvoie à ma vidéo du part-out Et bien, il y a des sets On se dit Bon, je l'ai Je l'ai déjà une fois Je peux le racheter Parce que les pièces dedans sont très intéressantes Pour faire ce que je veux faire Par exemple, je fais beaucoup de Harry Potter en ce moment Même si en ce moment, je n'ai pas le temps de construire Et bien, je vais racheter des sets Harry Potter que j'ai déjà Pour pouvoir les démonter Et gagner les pièces qu'il y a dedans Et je vous encourage vraiment à le faire Vous touchez Vous achetez surtout pas le set plein pot Évidemment Le but, c'est de l'acheter moins cher Donc, vous chassez une réduction sur Amazon ou en magasin Hop, tac Vous l'achetez Et vous le démontez Et comme ça, vous allez gagner pas mal de pièces Qui sont un petit peu plus compliquées à trouver En dehors de cette boîte-là Il y a parfois même des pièces qui sont spécifiques à des boîtes Et que si vous les avez vraiment aimées Et que vous voulez vraiment les remettre dans votre moque Et bien, ça sera le seul moyen de les acheter Achetez évidemment des sets qui sont en rapport avec ce que vous voulez faire Si vous voulez faire du pirate Et vous commencez à m'acheter du Star Wars On va commencer à se poser des questions Mais voilà Alors, une fois que vous avez vos sets Une fois que vous avez vos pièces Il faut les trier Les ordonner Et les ranger Alors, comment on fait tout ça ? C'est sûrement l'étape la plus longue J'ai l'impression de tomber de ma chaise C'est absolument horrible Retenez bien ça Une personne Une façon de trier Moi, je vais vous donner la mienne Mais elle sera sûrement pas la même que celle de mon voisin Qui sera encore moins la même que celle de la tante, du chien, de la voisine, de la grand-mère, du pépé d'en face Donc, chacun sa méthode Adaptez-la en fonction de votre espace Adaptez-la en fonction de ce que vous avez Adaptez-la en fonction aussi de vous Comment vous fonctionnez Plus vous trouvez une méthode qui va vous convenir Plus vous serez efficace Et ça, c'est vraiment la seule chose à retenir dans ce truc-là Moi, méthode Comment elle est ? Moi, je trie les pièces J'ai un meuble à tiroir qui est là-bas Je vous invite à voir la vidéo de la Lego Room Qui s'affiche ici Pour comprendre un petit peu le mécanisme de mon meuble Mais j'ai un meuble avec des tiroirs Et dedans, j'ai des casiers Autrement, j'ai des grosses boîtes Qui sont ici Et j'ai des sachets, etc Mais grosso modo, on va parler boîtes et trucs à tiroir Comment je range mes pièces ? J'ai la chance d'avoir beaucoup de rangements Donc, je vais les ranger par couleur et par forme Mais, ce que je vous conseille en premier temps C'est d'abord de les ranger par forme En mettant toutes les couleurs à l'intérieur Par exemple, vous avez des briques 1x4x1 Et bien, vous mettez toutes les briques 1x4x1 dans une boîte Et vous aurez donc avec ça les vertes, les grises, les bleues, les jaunes, les violettes Bref, vous aurez toutes les couleurs Vous faites une autre boîte avec les 2x4x1 Vous faites une autre boîte avec des plates, etc, etc, etc Ce qui fait que vous aurez toutes les formes de briques dans des boîtes différentes Mais dans ces boîtes-là, il y aura toutes les couleurs Pourquoi est-ce que je vous conseille de faire ça ? Parce que c'est plus simple de chercher une couleur Une couleur parmi une forme Plutôt qu'une forme parmi une couleur Donc ça, c'est la première chose Une fois que vous avez plus de rangement Vous pouvez commencer par ranger par forme et par couleur Les pièces dont vous servez très souvent Et dont les coloris vous sont très utiles Par exemple, le beige Ça peut être du gris si vous faites du Star Wars Ça peut être des couleurs un peu rouges, dorées si vous faites du Ninjago Des couleurs un peu plus punchy, violet, bleu flashy, vert si vous faites du Friends Vous faites un petit peu en fonction de ce sur quoi vous travaillez Et ça vous permettra de trouver plus facilement vos pièces, etc Il y a également les casiavis qui sont très sympathiques Vous en voyez dans le fond, là-bas, ici Il y en a également derrière moi, vous n'allez pas les voir Ceux qui sont derrière moi, hop, ils sont juste là Les casiavis, ça vous permet également de ranger des petites pièces de détails C'est très sympathique Donc voilà, après vous adaptez vos rangements en fonction Déjà de votre budget Et ensuite de la place que vous avez dans votre chambre, dans votre Lego Room, etc Et ça, c'est le plus important, je pense, à retenir C'est qu'adapter en fonction de votre manière de penser Il n'y en a pas du tout tous le même cerveau Et heureusement d'ailleurs Et comme ça, vous pourrez ajuster un petit peu votre méthode de tri Et ça, je trouve que c'est vraiment cool Et bah voilà, je pense qu'on arrive déjà à la fin de ce petit tour Des petits conseils pour commencer son aventure Lego Une fois que vous aurez fait tout ça Et bien vous serez prêt à construire votre premier MOC Et ça, on va le voir dans 3 ans J'espère pouvoir faire un épisode un peu plus proche Je l'ai déjà pensé, il est déjà écrit Je le tournerai assez rapidement pour que vous l'ayez d'ici le mois prochain, je pense Donc le mois prochain, on verra comment est-ce qu'on commence son premier MOC Par quelles étapes il peut être intéressant de passer Comment je fais, moi aussi, je vous donnerai un petit peu mes petits tips, n'est-ce pas ? Et puis bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu Est-ce qu'il va vous permettre de commencer votre collection De bien la recommencer ? Est-ce que vous avez peut-être entendu des choses que vous ne connaissiez pas ? Je vous invite à me dire tout ça dans les commandeurs Quant à moi, je vais chercher le tabou et le plumeau, l'aspirateur Je vais aller faire un petit peu la poussière Je vous souhaite à toutes et à tous une briexellente journée Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501